J'ai infiltré le plus grand réseau de gauchistes, je vais vous raconter les résultats de mots d'enquête. Vous avez vu, depuis quelques jours, les médias nous expliquent que Twitter c'est fini et que maintenant l'avenir c'est Blue Sky. Donc vous avez France 24 qui interview le politologue Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, qui nous explique qu'il faut faire une vague de départ la plus soudaine et la plus groupée possible de X pour lutter contre la désinformation. Vous avez également des enquêtes de gens qui sont sortis du réseau Twitter et puis qui, en fait, la vie continue. Donc on a des petits témoignages qui sont récoltés par la presse. Par exemple, on apprend que Alexian quitte X, j'espère que vous êtes bien assis. C'est sans aucun regret que je vous annonce que je vais bientôt désactiver X Forever. Si vous m'aimez un peu, vous pouvez me suivre là-bas. Donc vous pouvez aller suivre Alexian, bien sûr. Donc voilà, les médias font le travail pour nous expliquer qu'il faut absolument partir de X. Autant plus que Blue Sky est le nouvel horizon, donc on va voir un petit peu comment ça se passe sur Blue Sky. Les politiques qui nous ont dit, par exemple, Benoît Hamon, j'ai rejoint Twitter en 2008 et je quitte sans regret ce qu'est devenu un espace de désinformation et de déshumanisation hors de contrôle. Y rester, c'est enrichir des ennemis de la démocratie et partir, c'est se libérer de la férule de Musk et de sa bâchoire à broyer la décence. Oh les mecs ! C'est tellement des dramaquid. Je trouve ça vraiment très marrant. Je pense que le fait que Benoît Hamon quitte Twitter, c'est quand même lié au fait qu'il n'avait pas la petite pastille bleue et donc il en avait peut-être marre de se prendre des ratios. Vous avez les médias qui quittent X comme West France, comme je ne sais pas quoi, Sud-Ouest. Enfin voilà, les trucs que personne ne lit mais qui sont payés avec vos impôts. Donc eux maintenant, vous pourrez les suivre avec plaisir sur Blue Sky. Et puis on a également des OMG, j'ai trouvé ça très drôle. Aujourd'hui, Greenpeace France fait le choix de quitter X. On vous explique pourquoi dans ce dernier thread. Nous avons créé ce compte en 2007 pour contribuer au débat sur l'environnement, le climat, la diversité et la paix dans le respect des faits scientifiques, de nos valeurs de non-violence et dans le cadre de la démocratie. Mais ça, c'était avant. Et donc, tout ce biais, ils se prennent une grosse community note. Les nombreuses community notes corrigeant les erreurs scientifiques de ce compte contredisent l'assertion comme quoi ils contribueraient au débat sur l'environnement dans le respect des faits scientifiques. Exemple sur ces trois derniers mois. En fait, c'est évidemment pour ça que Greenpeace quitte X et que tous les gauchistes quittent X. C'est parce que ce n'est plus un safe space, en fait. Avant, ils pouvaient dérouler autant qu'ils voulaient. Et maintenant, il y a un petit peu de vérité et un petit peu de réalité qui émergent. Il y a de la contradiction. Et ça, pour eux, c'est absolument inacceptable. Donc, à force de se faire débunker, ils vont sur Blue Sky. Et moi, j'ai voulu voir, en fait, Blue Sky, comment ça fonctionnait. Donc, j'ai moi aussi annoncé mon départ de X. Je l'ai fait ici. Je quitte X. Trop d'extrême droite ici. Retrouvez-moi sur Blue Sky. Et je pensais que c'était quand même assez évident, que c'était un petit prank, les amis. Parce que, enfin, voilà, j'arrive avec l'égalité, c'est du vol, l'impôt, tu, etc. Il n'est pas beau, ce pull. Soyez pas les derniers à rejoindre le mouvement parce que tout le monde là, tous les gens coulent maintenant, portent ce pull. Donc, voilà, je vous conseille de choper le vôtre pour rester à la pointe du combat. Et donc, je pensais que c'était assez évident, que c'était un prank. Mais il faut quand même dire qu'à droite, il y a parfois certaines personnes qui, bah voilà, qui ne sont pas hyper rapides. Donc, évidemment, How to Bitcoin comprend la vanne. Mais il y a des gens qui comprennent moins la vanne. Pas de souci, la prochaine fois qu'on a besoin de rien, on t'appelle, petite Zoulette. Depuis quand ton avis importe ? Il y a des gens qui, j'aime bien ce mème d'ailleurs, il est assez marrant. Je pars de Twitter. Il y a des gens qui l'ont pris premier degré. Mais donc, j'ai effectivement créé un compte sur Blue Sky. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça marche. Parce que c'est hyper intéressant. Ça permet de voir ce que donne la gauche quand elle est en roue libre. Quand vous laissez les mains libres à la gauche sur un réseau social, ça donne quelque chose d'assez fun. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à publier des petits billets sympas pour annoncer la couleur du type Disney prépare une origin story sur le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Petite mise à jour pour les temps modernes. Diversité adaptée aux standards actuels. Et surtout, il n'est plus en retard. Parce que ça pourrait être vu comme un stéréotype toxique. J'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait des petits trucs, des petits trucs mignons du type Est-ce que vous êtes plutôt Team Chèvre Chaud ou bien Team Chèvre Chaud. Je ne pense pas que ce compte va durer très longtemps. Mais bref, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait ce réseau social. Et donc, la manière dont fonctionne ce réseau social, c'est ça. C'est que quand vous avez un ancien de Twitter qui arrive sur le réseau, vous avez immédiatement des gauchistes qui arrivent. Alors moi, je ne peux pas voir les blocs listes parce que j'ai immédiatement été bloqué de toutes les blocs listes des gauchistes. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et ça démontre bien que pour que la gauche puisse exister, ils ont besoin d'une absence totale de contradictions. Et ils ont besoin du mensonge pour survivre. Parce que quand on regarde un petit peu, on se retrouve exclusivement avec des trucs qui se faisaient déboîter sur Twitter. A savoir des politiques qui font leur propagande du type Ouais, on a fait une manif, c'était trop bien, c'était incroyable. On se retrouve avec les débunkers qui se faisaient systématiquement débunker sur Twitter. Donc c'est très drôle, on se retrouve avec un réseau qui est quasi mort, où il ne se passe absolument rien. Parce que les gauchistes ont tellement fait de listes qu'ils ont bloqué absolument tout le monde. Et du coup, personne ne voit les publications de personnes. Donc c'est assez marrant. Mais ça laisse quand même imaginer ce qui se passe quand on donne le pouvoir aux gauchistes. Quand on leur donne le pouvoir, et bien ils suppriment l'opposition et ils cherchent à supprimer la vérité. Et puis l'autre chose qui est intéressante de vérifier, c'est prenons Sandrine Rousseau par exemple. Donc Sandrine Rousseau nous explique régulièrement que Twitter c'est quand même hyper toxique, que c'est parce qu'il y a l'extrême droite sur Twitter qu'elle se fait harceler, etc. Mais si le problème venait de Sandrine Rousseau, je ne sais pas. Parce que de ce que je vois, elle se fait également défoncer sur Blue Sky. Tu n'as pas été copieusement sifflée lors d'une manifestation en soutien à des femmes iraniennes. Tu n'as pas des patates à éplucher plus tôt. Elle va évidemment se faire défoncer sur Blue Sky de la même manière qu'elle se faisait défoncer sur Twitter. Parce que de toute façon, cette logique du blocage, ça a ses limites. Parce que vous pouvez vous créer un petit safe space pendant un temps, mais du coup, ce n'est pas intéressant. Ça fait un réseau où il n'y a pas de discussion, ça fait un réseau où il n'y a pas d'échange, ça fait un réseau où il n'y a pas de confrontation d'arguments et de faits. Et après avoir fait quelques petits tours de chenilles, les gauchistes vont s'ennuyer et ils reviendront sur Twitter. Donc voilà, je pense que ce billet d'Hercilia Soudet résume ce qu'est Blue Sky. Vous avez des politiques qui essaient de dérouler leur propagande. J'étais présente ce matin avec ma collègue Obono à la cérémonie d'hommage aux nomades internés dans le camp. Il est grand temps que la France reconnaisse sa responsabilité dans le génocide, blablabla. 28 likes, 3 commentaires, tous pour la défoncer. Donc c'est vraiment ridicule. Mais ça reste une séquence très drôle. Les gauchistes se prennent ratio sur ratio, contradiction sur contradiction sur Twitter. Donc ils partent en disant on parle parce que c'est une menace contre la démocratie. Ils essaient de créer leur petit goulag entre eux où toutes les personnes qui ne sont pas absolument d'extrême gauche sont bloquées. Et ça fait un réseau qui ne sert absolument à rien et qui va évidemment disparaître aussi vite qu'il est apparu. Si ça vous intéresse, j'essaierai de continuer à creuser. Mais le problème c'est que vu que je suis bloqué par l'ensemble de Blue Sky, c'est-à-dire 13 personnes, il n'y a plus tellement d'infos auxquelles je peux avoir accès. Et par ailleurs, pour l'écrit, Twitter, ça reste le réseau le plus intéressant. Et pour la vidéo, évidemment, l'objectif c'est de publier sur YouTube. Et d'ailleurs, petit palier franchi aujourd'hui, parce qu'on a dépassé les 2000 euros de revenus YouTube en un mois pour la première fois. C'était un des objectifs que je m'étais fixé d'ici à la fin de l'année. Et c'est ça que je trouve si cool avec les side business. Autour de la création de contenu, c'est qu'on peut prendre de meilleures décisions, on peut faire de meilleurs choix, qui nous permettent d'augmenter directement nos revenus. Et je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 4 ans, j'avais zéro investi sur les marchés financiers. Je vous ai fait une vidéo hier pour vous montrer que maintenant, on a dépassé les 170 000 euros. Et si j'ai été capable d'augmenter comme ça l'argent que je pouvais investir, c'est parce que j'ai créé un side business. Et je vais vous envoyer bientôt une série d'articles où je vous explique comment tout ceci fonctionne. Donc rejoignez mon cercle des orateurs, mettez votre mail ici, et vous recevrez les articles que je vous enverrai à partir de mercredi prochain. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.